C'est jour de marché à Labassé, c'est votre rendez-vous, merci pour l'accueil. Alors Labassé, vous voyez Lille, vous voyez Lens, vous voyez Béthune, Labassé est au milieu, c'est une ville de 6500 habitants. Nous sommes dans le Pas-de-Calais et je vous présente Michel, Michel qui est un habitué de ce marché. Ça va bien Michel ? Je vais très bien, oui tout à fait. Alors je vois votre commerce, c'est du vêtement et ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Eh bien écoutez, si je sais compter, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on est là, ça fait 30 ans qu'on est là toutes les semaines. Je ne vais pas dire par n'importe quel temps, mais si, on est assidus et on fait notre métier, parce qu'on aime ça, puis parce qu'on a ça dans le sang. C'est vous et votre femme qui tenez ce commerce ? Tout à fait, Nancy et moi. Alors votre clientèle, c'est une clientèle d'habitués, c'est des gens qui viennent chercher un conseil ? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Ils viennent chercher, alors d'abord c'est une clientèle d'habitués, c'est une clientèle, je vais dire un peu plus vieillissante. Mais on est dans des marchés de semaine, de fin de semaine. La clientèle, beaucoup plus jeune, intervient le week-end. Mais là ici, oui, on a une clientèle qui cherche des conseils. Le marché, c'est un moment, c'est un endroit de partage, d'échange, de convivialité. Elles viennent, elles voient leurs voisins, leurs voisines, qu'elles ne sont peut-être pas vues depuis 2-3 jours. Mais c'est ça le marché, oui. Elles viennent aussi chez nous pour un conseil, pour connaître pas mal de choses. Et on papote d'ailleurs de tout. Ça peut être de la pluie, du beau temps, des événements actuels, mais aussi des collections. Justement, je voyais aussi, il y a des clientes qui peuvent venir en disant, « Ah ben finalement, je l'ai pris, mais il est trop grand. » C'est aussi un peu ça. Bon, nous, on vient une fois par semaine. Donc quelquefois, en plus, c'est l'hiver. L'hiver, on a nos cabines d'essayage, mais là, on ne les a pas mises parce qu'il fait froid. Donc on est obligé de venir sur ce service-là en disant, « Oui, si jamais vous avez un souci, c'est la moindre des choses. » Ça fait partie des bases du commerce. On est là pour rendre service aussi. Alors, à l'heure d'Internet, des commandes sur Internet, vous êtes encore là. Mais on est toujours là parce que d'abord, on n'a pas forcément la même clientèle qu'Internet, parce qu'on touche un certain type de clients. Et puis en plus, on ne peut pas faire sans Internet. On n'a pas pu faire contre les grandes surfaces. C'est la logique des choses. Je veux dire que les marchés, ça fait des millions d'années qu'ils existent. Les magasins, non. Les grandes surfaces, non plus. Internet, non plus. Ça arrive. On est obligé de prendre le train en marche, le train en route. Bon, moi, après, j'arrive en fin de carrière. Donc, Internet, j'y touche un peu moins. Je connais, mais j'y touche un peu moins. Après, bon, on ne peut pas aller contre le modernisme. C'est la logique. C'est un beau métier quand même. Ah, c'est un très beau métier. Aujourd'hui, il fait un temps à faire les marchés. J'ai le plus beau métier du monde. On va finir là-dessus. Merci, Michel. Et bonne continuation. Bonne journée, je vous en prie. Au plaisir. Au revoir. Un maraîcher, maintenant au marché de la Bassée. Bonjour, Christophe. Bonjour. Alors, ça fait combien de temps que vous venez ici ? Ici, 5-6 ans, à peu près. Vous êtes du coin, vous ? Oui, de la Bassée, oui. Alors, expliquez-nous un peu l'ambiance du marché. C'est de la vente directe que vous faites ? Oui, de la vente directe, en maraîchage et en fouet légumes. Oui. Et donc, comment ça se comporte ici ? Les gens aiment bien aussi avoir des gens qui habitent la Bassée ? Non, pas spécialement. Votre clientèle, c'est des habitués ? Oui, c'est des habitués quand même du coin. Des web, on va dire. Et vous vendez aussi chez vous ? Ou bien vous faites que les marchés ? Que les marchés, oui. Combien de marchés ? 6 à 7 par semaine. Oui. Et c'est rentable pour votre activité ? Oui, oui, ça va. Qu'est-ce que vous vendez le plus aujourd'hui ? C'est plutôt les légumes. Les légumes pour faire du bouillon, des choses comme ça. Des choses qui réchauffent ? Oui, voilà, c'est ça. On a eu froid ces derniers temps. Oui, mais ils nous annoncent un beau week-end. Donc là, on va aller devoir changer. Mais non, c'est de saison. C'est de saison, c'est ça. On n'a pas d'autres légumes en ce moment. On mangera plus de salade peut-être. Oui, peut-être. Bon, merci Christophe. Je vous laisse à votre commerce. D'accord, merci. Bon travail. Bonne journée à vous. Alors, on va continuer. Et puis, on va vous proposer un peu de couleurs. Vous pouvez voir ici sur l'étale. Et on va discuter avec Guy qui vend des fleurs. Bonjour Guy. Bonjour. Vous êtes de où, vous ? De Hilly. Donc, c'est tout prêt ? Oui, tout prêt. Alors, parlez-moi de ce marché de la Bassée. Qu'est-ce qu'il représente dans votre activité ? Euh, qu'est-ce que... C'est un bon marché ? Oui, enfin, un marché surtout de printemps et d'été. Voilà, on travaille bien. Tandis que l'hiver, bon, c'est... Ici, on est en hiver. Oui, voilà, c'est différent. Ça va reprendre. Les gens achètent moins de fleurs en hiver. Oui, voilà. Alors, pourtant, vous, quand on regarde votre étale, il y a ces petites fleurs qu'on aime bien mettre chez nous, parce que ça donne de la couleur. Alors, on a quoi ? De la morale, surtout. Alors, on a quoi ? Alors, on a des pensées, des primes verts, des jonquilles. Voilà. Et puis, après, tout ce qui est plantes vivaces, telles que des brouillères, des ivérisses aussi. C'est vous qui produisez les pensées et les brouillères ? Oui, oui, ça, c'est moi, ça, les pensées, les primes verts. Après, des jonquilles aussi. Enfin, voilà. Tout ce qui est plantes vivaces, le thym aussi. Voilà. Mais donc, ici, ça veut dire que c'est la période, bon, un peu délicate. La plus calme, oui. Dès qu'on arrive en... à partir du mois de novembre jusqu'à février-mars, c'est beaucoup plus... Mais vous êtes quand même présent sur le marché. Voilà, oui. On essaie de mettre de la gaieté. De toute façon, ça, c'est vrai que l'étale est très jolie. Bon, merci beaucoup. Voilà de belles huîtres qui viennent de Vendée. Bonjour, monsieur Petit. Bonjour. Alors, vous venez, c'est régulier, votre venue ici à Labassé ? Alors, Labassé, c'est le premier jeudi. Je vais vous expliquer. Pas de marché de Noël en France, pas de chalet. Pas de chalet festif. Donc, avec les ostréoculteurs, nous avons décidé, pour écouler une partie de la production, de faire tous les marchés des Hauts-de-France et d'ailleurs. Pour écouler, justement, ces huîtres qui ont été élevées, qui ont été mises à point, affinées pour les fêtes de fin d'année et qui, malheureusement, pas de restaurant, pas de débit de boisson, n'ont pas pu être vendus par ce circuit-là. Donc, nous venons comme producteurs directement sur les marchés des Hauts-de-France et d'ailleurs. Alors, il faut convaincre et faire sa place, j'imagine, quand on arrive comme ça et que c'est exceptionnel. Alors, c'est un réseau. Dans l'esprit, il faut former un réseau. C'est-à-dire que les gens sont surpris ce matin, mais il suffit qu'il y ait 7-8 clients qui vont en manger, en consommer, les apprécier. Et bien, tout simplement, la semaine prochaine, on aura 10 ou 12. Ça ne se multiplie pas comme ça toutes les semaines. Non, non, mais il va avoir le bouche à oreille. Et surtout, l'avantage des gens de métier comme nous, on ouvre les 8 pour les gens. On a des petites caissettes, on leur ouvre une petite douzaine, on met un petit élastique et puis ils viennent nous les chercher sur le coup de 11h, 11h30 et à midi et demi, et bien, les pieds sous la table. Le petit vinaigre qui va bien, on le fournit avec, on l'offre. Le citron qu'on apprécie, on l'offre aussi. Bon, ben voilà. Donc, ça veut dire que si vous avez raté jeudi, aujourd'hui à la Bassée, ben, vous revenez, voilà, ils seront là. Ça va être les congés, ça va être les congés. Vous serez là. Ben oui, puisqu'il y aura un petit peu plus, j'espère, de monde. Et puis, le beau temps sera là. Bon, aujourd'hui, il ne faut pas se plaindre. Il ne pleut pas. Non, puis la semaine dernière, il faisait moins 8. Tout à fait. On l'oublie. Merci beaucoup. Voilà. Bonne vente. Ici, ce sont des douceurs à se mettre sous les dents. Ça fait plaisir, mais attention au carri. Alors, on continue notre petit tour dans le marché et on va en profiter pour discuter avec Frédéric Coderlier, qui est le maire de la Bassée. Bonjour. Bonjour. Alors, Frédéric, premier mandat pour vous. Ça vous plaît, cette fonction ? Alors, ça me plaît beaucoup, effectivement. Bien évidemment, arriver, faire son premier mandat en pleine crise sanitaire, c'est loin d'être évident. Mais on s'adapte. Et puis, bien évidemment, on réfléchit à toutes les dispositions afin d'assurer la sécurité sanitaire des concitoyens. Et c'est ça, la priorité aujourd'hui. Oui, en ce moment. Alors, nous, on va parler un peu de ce marché qui est vraiment un lieu central pour la Bassée. C'est un grand marché. Alors, ici, on est en période hivernale, donc il y a moins de monde. Mais pour vous, c'est indispensable ? Effectivement, c'est indispensable. De toute façon, on l'a bien vu. Lors de la première vague, j'allais dire, ici de la crise sanitaire, le marché a été largement plébiscité puisqu'il faisait partie des activités qui sont restées ouvertes, puisqu'essentiellement alimentaires. Donc, on avait un marché qui a très, très, très bien fonctionné et qui continue à fonctionner. Bon, effectivement, la situation, le temps, j'allais dire, grosso modo, parfois limite le nombre de personnes sur le marché. Mais il fonctionne toujours très bien, ce marché. Alors, ça, c'est le commerce. Alors, pour une ville comme la Bassée, 6 560 habitants. Exactement. Donc, ce commerce, comment il fonctionne aujourd'hui à la Bassée ? Est-ce qu'il y a des petits soucis ? Oui, effectivement, il y a des soucis. On a vécu, alors, lors de la première vague, une fermeture quasiment globale de l'ensemble de nos commerces. Il n'y avait que les commerces alimentaires qui étaient ouverts et notamment le marché. Ensuite, ça s'est un peu déverrouillé. On a réouvert. Et là aussi, ici, les gens les plus fragilisés par la situation de la crise sanitaire, c'est notamment nos cafés et nos restaurants qui sont encore aujourd'hui impactés. Et ça, c'est vraiment très frustrant aujourd'hui parce qu'on a quand même une très belle offre ici à la Bassée en restauration et en café. Donc, c'est très, très, très compliqué pour eux. Vous êtes sollicité à la mairie par ces commerçants ? Alors, on est sollicité énormément. Donc, on a un conseiller délégué ici au commerce à la Bassée qui travaille énormément avec la Melle sur les fonds de rebond qui sont donnés. On travaille aussi avec d'autres institutions d'État qui permettent au quotidien d'aider les commerçants pour pouvoir avoir des subventions ou des aides particulières notamment pour maintenir les loyers puisque ça, ça fait partie du fonds de rebond de la Melle mais aussi d'autres dispositifs. Donc, il y a un gros travail qui est mené par le conseiller délégué au commerce puisque le dynamisme de la Bassée passe par le commerce. Ça, c'est complètement évident. Donc, on essaie de faire un très, très gros travail là-dessus mais c'est loin d'être fascinant. C'est une période particulière. Alors, si on parle des projets de mandat, vous, vous mettez en évidence la démocratie citoyenne participative en fait, c'est ça que vous avez envie de mettre au cœur de ce mandat ? Alors, quand on est un jeune élu comme moi et bien évidemment quand on a un programme très, très, très important il y a évidemment dans le programme plein de choses à vouloir mettre en place la réhabilitation de la halte nautique un centre jeunesse et un pôle loisir notamment et toutes ces choses-là on veut les mettre en place grâce à une concertation avec les habitants. Alors, rien d'être évident enfin, loin d'être évident aujourd'hui puisqu'on ne peut pas réunir les gens dans une salle pour faire des réunions publiques donc on va se faire sur une formule un peu différente on va inviter sur un mur d'une visioconférence avec les habitants qui voudraient participer à l'élaboration et à l'accompagnement des projets de la ville voilà, sur les gros projets notamment de la ville. En fait, tout est compliqué aujourd'hui pour mettre en place les choses. Bon, et puis il y a aussi un conseil de jeunes qui doit se mettre en place quand ils essayent de sages mais on n'a plus beaucoup de temps pour parler de tout ça mais voilà, donc il y a plein de choses qui se passent ici à la Bassée merci Frédéric pour vos explications Votre venue, c'est très gentil Merci beaucoup alors, merci pour l'accueil à la Bassée donc vous avez entendu ça vaut la peine de venir quand les restaurants seront ouverts Voilà Voilà Sous-titrage ST' 501